8h46, ils sont là, Nicolas Conteloup avec Julie. Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Conteloup. Et ils sont encore en ligne avec nous sur Europe 1, Sonia Mabrouk est le ministre de l'Agriculture. Didier Guillaume, vous êtes mon invité, vous êtes ministre de l'Agriculture. Tous les secteurs d'activité sont touchés par cette crise du coronavirus. L'agriculture n'y échappe pas, que faire ? Quelles sont les solutions ? Didier Guillaume ! Écoutez, je crois que vous l'avez entendu, j'ai lancé un appel en plein confinement des bras pour nos assiettes. Ça a été un véritable succès, on a lâché en plein confinement 280 000 personnes dans les champs. Et là, ce matin, chez vous, Mabrouk, j'ai envie de lancer un nouvel appel. Parce qu'il y a une urgence, c'est de sauver le muguet français. Il y a des producteurs nantais qui souffrent dans le camp. Je demande aux gens, bien sûr, en respectant le confinement, de sortir de chez eux pour aller acheter du muguet, d'aller chez son commerçant. Bien sûr, en respectant le confinement, ils restent chez eux et ils achètent chez leurs commerçants habituels la boulangerie, je ne sais où, enfin, du muguet. Et moi, j'ai un défi, vous voyez, c'est qu'il y ait 100% du muguet qui soit acheté. On a réussi le défi de sauver l'agneau français. On l'a sauvé, l'agneau français. Il y a 100% des agneaux qui ont été abattus en France. On a sauvé l'agneau. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des défis. Il y a des vrais défis. Et demain, je pense qu'il faut sauver aussi la vigne, les vignerons français. Moi, j'ai envie de lancer un nouvel appel demain. Je reviendrai chez vous pour le lancer. De demander à chaque famille, chaque enfant, chaque parent de consommer une petite bouteille de vin par jour. Parce qu'on a une très belle production vinicole, M. Cabrol ne me démentira pas. Bien sûr, en respectant les consignes de boire avec modération. Mais en matière de sauver notre agriculture française. Bien. Merci. Merci. Merci, M. le ministre. Oui, merci, Didier Guillaume. Merci, M. Tou et son contraire. Merci, M. Granteca. A vous, Julie. Merci, Sonia. Allez, Mathieu, vous aviez pris la parole. On continue avec vous. Oui, oui, bonjour, Julie. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Europe 1, c'est, oui, pardon, je me représente parce que certains auditeurs nous prennent en cours de route. C'est Mathieu Béliard, envoyé spécial en garage normand. Alors, on se concentre sur les bonnes nouvelles. Oui, j'ai envie de vous parler aussi des bonnes nouvelles ce matin. Parlons des vacances. L'info du jour, c'est le secteur du tourisme qui a compris que nos vacances se dérouleraient au dernier moment. Et surtout en France, sur notre territoire. Bonnes nouvelles, c'est vrai qu'on a, c'est vrai que, hein, Julie, on en parlait ensemble avec Laurent, avec toute l'équipe, toute la rédaction. On a envie de découvrir le Club Med Valenciennes, la Playa de Dijon et les croisières dont on rêve tous, les croisières Costa sur la Seine. Voilà. Alors, pas de jet de blague, c'est l'avantage, pas de coup de soleil non plus, voilà. Putain, j'ai envie de chialer. Et puis, allez, on parle d'autre chose. Une belle initiative de l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui veut s'occuper des femmes battues et les accueillir. Rien de plus naturel que l'Olympique de Marseille, des hommes battus qui s'occupent de femmes battues. L'Olympique de Marseille héberge les femmes victimes de violences conjugales. Mais Mathieu, on se calme. Malheureusement, certains hommes malmènent leurs conjointes en les forçant à regarder des rediffusions de matchs de l'OM. Et ça, il faut que ça cesse au plus vite. Vous l'avez compris, on vient de se fâcher avec Marseille, Julie. Mais on s'en fiche parce qu'à priori, on n'est pas prêts de faire une délocalisation sur place pour demain. Allez, à vous. Merci Mathieu. Alors, depuis hier, on peut faire sa déclaration d'impôt 2020. Bonjour Bruno Le Maire. Oui, bonjour à vous, joyeux sous-fifre. Écoutez, ce matin, j'ai envie d'être joyeux. Je vais vous mettre la banane, comme disent les jeunes, avec mon info. Oui, dans ce monde qui devient fou, mes chers Julie Mabrouk. Non, Julie Leclerc. Dans ce monde où l'incertitude règne, dans ce monde si fragile, si précaire, eh bien, j'ai une vraie bonne nouvelle rassurante pour les Français. Ah, les impôts 2020 sont supprimés. Mais non. Au contraire, dans ce monde où tout bouge, où nous n'avons plus de repières, où plus rien ne sera comme avant. Eh bien, si il y a une chose qui est comme avant, vous devrez payer vos infos. Non, les infos, c'est gratuit. Les infos, c'est gratuit, avec M. Veillard. Quoique, quoique, que c'est rassurant de se dire qu'il existe encore de vrais vestiges de ce temps où l'on pouvait sortir, s'embrasser, travailler, gagner des sous. Eh bien, il vous reste au moins l'impôt, bande de vénards. Allez, filez faire votre déclaration et kiffez bien le monde d'avant, coquinou. Merci, M. Le Maire. On va kiffer, oui. Alors, toujours sur le dossier impôts, le fisc offre un mois de répit aux contribuables. Patrick Balkany, vous êtes au courant de cette info ? Oui. Oui, bonjour, pardon, attendez une petite seconde. T'entends ça, Isabelle ? Les impôts nous offrent un mois de plus. Écoutez, si c'est offert, on va le prendre. Oh, les cons. Alors, les déclarations doivent être postées avant le 12 juin. Oui, oui, mais attendez, je le note. Le 12 juin, au plus tard, donc, payer ses impôts. Voilà. C'est bien, dites-donc, vous le notez, mais vous avez changé. Ah ben non, je déconne, j'en ai rien à foutre. Si on doit payer des impôts avec Isabelle, cher Julie Leclerc, on va commencer par payer ceux de l'année 1978. Oui, parce qu'on a pris un petit peu de retard. Ah oui, un léger retard, oui, mais enfin, admettez que c'est quand même un beau geste de l'administration fiscale de nous donner un peu plus de temps. Oui, 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 très, 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 c'est un très beau geste. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous savez quoi ? J'en ai les larmes aux yeux. Oh là là. Moi, je dis, vous savez quoi ? Après réflexion, comme on n'a rien dépensé, c'est vrai que les temps qui courent, on n'a pas acheté de montres, on n'est pas parti en vacances, on n'est pas allé au resto. Vous savez quoi ? L'État devrait même doubler les impôts cette année. Oui, c'est ça, peut-être pas quand même. On s'en fout, on ne les paye pas. Allez, triplez-les là du coup. Oui, mais écoute, on va vous laisser. Allez, quadruple. Non, non, allez, merci. Olin, Olin. Monsieur Balkany, on vous laisse. La rumeur d'un remaniement d'Union Nationale court toujours. François Bayrou a déclaré qu'il n'y était pas opposé, mais que ça devrait se faire autour d'une petite équipe. On est avec le maire de Pau. Mère de... Hein ? Mère de... Quoi ? Mère de Pau, vous-même. Je ne suis pas juste le maire de Pau. Je suis l'homme, et il faut le rappeler, cher Julien Leclerc, par souci d'exhaustivité, je suis aussi l'homme qui murmure à l'oreille du président. Un de ses, nous pouvons le dire, de ses plus proches conseillers. Cette crise, vous savez, qui la pilote en sous-marin ? Eh bien, c'est moi. Emmanuel Macron me demande régulièrement, très régulièrement, mon avis. Oui, oui, on sait. Il vous consulte, mais vous êtes une voix parmi d'autres. Non, non, je ne crois pas. Vous savez, je suis, pour le chef de l'État, un des plus grands zobs. Un des plus grands observateurs de la vie de notre pays. Et oui, je l'affirme, je vous le dis. Et c'est d'ailleurs pour cela que je me permets d'en parler. Notre pays a besoin de cons. Et c'est à besoin de concordes nationales. N'est-ce pas ? Donc, un gouvernement d'union nationale, mais pas trop important, c'est ça ? Avec juste une poignée de ministres. Voilà, juste une poignée de ministres. Et au besoin, je prendrai ma part à ce travail. Vous savez, travailler en équipe réduite, ça, je connais par cœur. Alors, tenez, même pendant le confinement, alors que les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits, nous, au Modem, nous faisons des réunions avec... Bref, il n'y a pas beaucoup de différences par rapport à avant, en termes de nombre. J'ai même l'impression, pour tout vous dire, qu'il y a peut-être même plus de monde qu'avant. Oui, c'est bon, allez, on vous laisse, M. Bayrou. Philippe Devilliers est furieux contre Édouard Philippe, parce que le créateur du Puy du Fou ne digère pas que le Premier ministre n'ait pas eu le moindre mot pour le secteur du tourisme. Bonjour, Philippe Devilliers. Oui, repentez-vous, repentez-vous ! Monsieur le Premier ministre, c'est ça, pas un mot pour le secteur touristique. Deux heures et quart de bafouille, c'est une honte. Tu es d'accord avec moi, femelle ? Approuve mon discours ou tais-toi à jamais ! Non, mais ça va, non, non, pas question, non, non. En plus, il y a du vrai dans ce que vous dites. Le secteur du tourisme est en grande difficulté. J'imagine qu'au Puy du Fou, c'est compliqué aussi. Non, mais c'est dramatique, femelle. Nous ne pouvons pas ouvrir. Le spectacle est impacté de toute façon. Nous avons fait des répétitions. Ça ne rend pas pareil. Ce n'est pas pareil. Les cracheurs de feu, par exemple, s'ils mettent des masques, je vous parlais de choses concrètes. Ou une visière en plexiglas, ce n'est clairement pas le même résultat. Le produit leur revient dans la gueule, ça brûle au 19e degré. Ça vous fait rire ? Oh non, les pauvres ! En même temps, comme ça, ils ont des vraies tronches du Moyen-Âge. Du coup, c'est raccord. Mais on ne peut pas tricher sur tout. Par exemple, un problème concret que nous vivons, les villageoises, si on leur met des masques, elles ressemblent à des danseuses musulmanes. Avec la voilette et tout le toutim, vous aurez. D'ailleurs, notez que le monde arabe subit moins que nous, les affreux. Du coup, on a un virus, je crois qu'on peut en déduire. Donc, il s'agit d'un nouveau stratagème des barbus pour nous affaiblir. Alors, sonnons l'olifant, déconfinons, remettons notre âme entre les mains du Christ au roi, s'est suscité, et tailleau, tailleau, tailleau ! Merci, merci Philippe Le Viglier. Allez, pour terminer, un petit mot de sport. Avec une très belle initiative, les trois plus grands de tennis au monde, Djokovic, Nadal et Federer, réfléchissent à une contribution pour aider les joueurs au-delà de la centième place à l'ATP. Sympa ! Bonjour Nelson Montfort ! Écoutez, ma chère Julie, chère Mathieu, chère Laurent, chers amis, c'est tout à fait magnifique de la part de Djoko, de Rapha et de Federer, de cette initiative qui va donc aider en priorité nos tennismans français, vous l'avez compris, en même temps, il y a une méthode plus simple pour les faire gagner plus d'argent, ce serait de les laisser gagner ! On s'est beaucoup demandé à Nadal et Federer. Non. On a le nom, Nelson, de cette association caritative ? Oui, écoutez, comme elle vient, cette initiative des trois joueurs qui battent tout le monde en permanence, ça s'appellera les branlés du cœur. Voilà. J'ai envie de... Ils ont déjà écrit un hymne. Aujourd'hui, on n'a plus le droit, même si on n'a ni revers, ni coup droit, ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Voilà. On demandera bien sûr au grand Jean-Jagelman de bosser un chouille les paroles. Bravo. Bravo Nicolas Contelou, merci Julie. Et bravo Nicolas pour la page, pour l'article dans Le Parisien. On apprend qu'il fait la télé dans son grenier. C'est la vérité. Il y a le garage, il y a le grenier, il y a tout dans cette équipe. C'est vrai qu'on parle beaucoup de mon garage, mais le grenier de Nicolas, on aura l'occasion d'y revenir un jour. Merci Julie.